salut salut un petit plan sur toi en priorité c'est normal on t'adore on est là pour le journal de l'e3 le premier journal de l'e3 de l'e3 tu as vu j'ai fait la main en préparation on est là pour parler de l'e3 que vous auriez pas bien compris journal de l'e3 qui va nous permettre de revenir sur les grosses informations en fait qu'on a déjà eues et vous pensez bien qu'actuellement les grosses informations c'est plutôt iet et btza parce qu'ils ont déjà fait leur conférence je vais pas être seul je vais pas être seul pour ce journal de l'e3 puisque je vais avoir bon compagnon juste ici j'aurais pas dû dire compagnon mais c'est pas grave les paul les gens comprendront ce qu'ils voudront salut le les paul qui est revenu un petit peu par chez nous histoire de faire quelques quelques news de temps en temps etc donc on va une lumière allumée je suis rentré exactement vous risquez de revoir les paul de temps en temps y compris sur des tests d'ailleurs et il y a aussi notre cher super panda salut toujours beau toujours magnifique qui s'occupe de la communauté et qui va d'ailleurs faire un point sur la communauté tout à l'heure mais pour le moment on va commencer par parler de jeux et d'annonces on va commencer pour ceux qui n'ont pas pu suivre ça hier soir parce que c'était tard notamment et en pleine nuit en ce qui concerne bethesda c'était tard mais pas poisson pardon merci beaucoup merci beaucoup par les conférences et on va commencer par EA donc Electronic Arts qui a été la première conférence et pas nécessairement la plus intéressante de base assez déçu par pas mal de points on va commencer par un des jeux qui a été le plus montré c'est Battlefield 1 ouais c'est le jeu qui a qui a conclu cette conférence regarde toujours le meilleur pour la fin en règle générale c'est ce qui se fait sur toutes les conférences ils ont gardé cette année Battlefield 1 parce que c'est un petit peu leur fer de lance Battlefield qu'on écarte depuis pas mal d'années pour autant on n'a pas eu non plus énormément d'infos très originales on a eu des images de gameplay on a eu des petits récapitulatifs de ce qu'on savait notamment sur la météo parce qu'on avait déjà eu des informations là dessus une météo dynamique et qui permettrait de rendre chaque partie vraiment unique avec donc des possibilités on va dire de modifications de certaines armes etc on sait que ce sera donc dans un contexte de première guerre mondiale donc avec des tranchées on imagine forcément que de la pluie dans des tranchées ça peut compliquer un petit peu la tâche il y a des trucs super à faire voilà il ya de quoi faire après bon c'est qu'une conférence on sait pas exactement ce que ça va rendre pas d'en main ou clavier sourire en main mais voilà ils ont insisté là dessus ils ont fait d'ailleurs une démonstration après la conférence d'une heure avec Jamie Fox il y avait des guest stars mais Zach Efron ouais et Snoop Dogg qui apparemment était vraiment là et qui avait vraiment un truc dans la bouche oui 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 on sait aussi qu'il y a une bêta qui va arriver en fin d'été enfin cet été dans l'été ils ont dit dans l'été donc ça peut être demain comme le 20 septembre donc voilà on verra bien alors moi sur Battlefield j'attends vraiment de voir comment les conditions climatiques vont jouer sur le gameplay surtout sur les véhicules ce serait bien aussi que les conditions climatiques jouent sur la conduite des véhicules sur la conduite mais vraiment ça je sais pas que ton gros blindé reste coincé dans la gadoue est-ce qu'ils vont pouvoir s'enliser c'est une très bonne question ça fait partie des problèmes qu'il y avait à la première guerre mondiale de façon historique de toute façon c'est de façon à l'axe d'évolution ils vont être obligés d'aller chercher ils ont mis ça en avant la météo ils vont être obligés d'aller chercher là-dedans et si effectivement ils mettent de la météo et que la boue n'est pas capable de freiner un char historiquement ça pose un petit problème donc j'imagine que ce sera le cas imagine le conducteur du char descendre du char essayer de mettre des trucs dessous pour essayer de le débloquer ça serait rigolo ça peut être vachement fun est-ce que ça vous a donné envie de jouer au genre je suis pas sûr que vous soyez des gros joueurs de FPS surtout toi je pense que j'ai jamais touché un FPS si 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 j'ai joué à plein de FPS je suis pas un fan de FPS après j'aime bien le contexte en revanche le contexte de la première guerre mondiale ça va changer un petit peu des contextes qu'on a l'habitude de voir et donc ça je trouve que c'est plutôt c'est plutôt une bonne idée c'est plutôt bien choisi de la part d'y a après est-ce que ça m'a donné envie d'y jouer vraiment voilà je suis pas je suis pas super joueur d'FPS donc j'ai peut-être blessé Les Paul je suis pas non plus un très très gros joueur de FPS mais non pareil le contexte historique m'attire me plaît donc ils ont l'air d'avoir pas mal d'idées qui collent avec ce contexte historique notamment au niveau des véhicules on a vu le Zeppelin etc donc ça peut apporter des petites choses assez originales et assez assez sympa donc pourquoi pas avoir après c'est vrai que sur leurs conférences ils ont surtout insisté sur l'action les explosions dans tous les sens donc c'est pas forcément facile de se faire une idée sur ce que va être le jeu mais bon voilà ça rend pas mal en vidéo quoi moi j'attends aussi de voir sur tu parlais du Zeppelin si jamais on tire dessus est-ce que tu peux le faire péter et exploser parce que le gaz on l'a déjà vu on l'a vu sur un oui mais est-ce que c'est un joueur qui a tiré dessus et qui l'a fait exploser le truc c'est que c'est ce qu'on disait quand on voyait les images c'est que je vais faire gilir un Zeppelin ça a l'air quand même pas pas des plus costauds c'est pas une machine de guerre de base c'est pas une machine de guerre donc du coup la voix volée au dessus tu te dis mais arrête tu descends tu tires dessus avec deux avions le truc explose direct quoi puis en plus c'est pas nécessairement furtif enfin bref Battlefield 1 qui sort si je ne m'abuse le 28 octobre c'est ça voilà non 28 octobre c'est Titanfall c'est Titanfall il sort dans les mêmes zoos je ne sais plus à date là de tête c'est novembre je crois mais ouais ouais novembre peut-être une bêtise mais il semble que c'est pas là dans ces zoos en tout cas il y a eu aussi FIFA 17 pour lequel on a appris déjà plus de choses que pour Battlefield 1 par exemple FIFA 17 et son mode légende alors toi qui est un fan de foot son mode légende pardon son mode The Journey toi qui est un fan de foot je pense que tu peux nous en parler je suis un fan absolu de foot tout le monde le sait j'ai toujours adoré ça non ce que je vais pouvoir faire c'est faire un parallèle éventuellement parce que comme certains le savent je suis fan de basket et sur les NBA 2K ce genre de mode mon joueur scénarisé c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années notamment sur le dernier épisode qui avait été scénarisé par Spike Lee c'était plus ou moins une réussite dans la mesure où en fait c'était assez linéaire on nous vantait un mode mon joueur vraiment immersif avec un scénario plus poussé que ce qu'on avait pu voir par le passé mais finalement on n'avait aucun choix réel sur ce qu'on pouvait faire là on nous vante aussi un mode scénarisé est-ce que ce sera comme sur le dernier NBA 2K linéaire ou est-ce qu'on aura vraiment des choix après je sais qu'on n'aura pas le choix de la ligue dans laquelle on va évoluer déjà ce sera forcément la première ligue anglaise donc c'est déjà une petite restriction est-ce qu'il y en aura d'autres après je ne sais pas mais pour moi ce sera lié à la qualité de ce mode la linéarité qu'il peut y avoir ou pas ça peut être vachement sympa on avait vu l'acteur arriver sur scène et nous faire des images alors que les images qui partent je crois que ce sont celles de FIFA 16 et pas de FIFA 17 j'ai un doute c'est du foot ouais d'accord je pense bien que ce sont les images de FIFA 16 donc faites pas gaffe ces images qui sont en train de passer derrière lui mais voilà on a bien vu il y a un thriller qu'on a diffusé sur le site que vous pouvez aller voir de toute façon pour FIFA 17 et ce mode où ça sera scénarisé on a vu qu'il y avait José Mourinho qui est monté sur scène pour en parler il y a eu l'acteur tu parlais de l'acteur oui justement j'espère j'espère sincèrement qu'il en fera moins des caisses dans le jeu parce que sur scène c'était ah c'était à tomber ah c'était insupportable le mec était moi je vais devenir une star intentionnelle je veux me plonger sur tous les ballons ouais comme toi il était un peu trop à fond on va dire ouais ouais voilà un peu trop à fond non on espère que ça ne sera pas exagéré alors après pour FIFA 17 ils ont aussi parlé de quelques modifications de jeu aussi de gameplay notamment déjà on sait que ça passe à un nouveau moteur Frostbite donc comme à peu près tout ce qui est chez Elephant and Cards c'est du Frostbite donc ça a changé pas mal de choses parce que Frostbite c'est un sacré moteur quand même et visuellement ça donne quelque chose n'hésitez pas à regarder sur le site il y a eu l'aperçu de notre cher Carrage il y a eu l'occasion d'aller voir le jeu et d'y jouer donc avec ce nouveau moteur et tout donc il explique tout toutes les améliorations et apparemment il y en a vraiment pas mal ça lui a vraiment plu donc allez voir ça sur le suite cet aperçu de FIFA 17 je ne vais pas faire l'affront de t'interroger sur le jeu de foot ne t'inquiète pas ouais je regarde l'euro en ce moment hein ? je regarde l'euro voilà c'est la première phase avant de commencer à jouer à un jeu sinon une nouveauté on va finir hier là-dessus on ne va pas faire toute la conférence mais on a une nouveauté quand même qui a été montrée c'est un jeu hier original alors ils ont expliqué un petit peu hier original c'est un espèce de concept pour aider les développeurs les petits développeurs en fait et ils ont parlé donc de Phi qui est le premier jeu hier original à sortir qui est un espèce de jeu un monde assez ouvert dans lequel on va se bagader est-ce que tu regardes un petit peu pour Phi ? oui j'ai regardé mais il y aurait des choses à dire déjà sur le concept même de hier original c'est parce qu'il compte soutenir des développeurs et leur reverser tous les bénéfices c'est ce qu'ils ont dit peut-être si c'est le cas tant mieux je ne vois pas ce qu'ils y gagnent concrètement c'est peut-être pour leur image et on s'est dit on en a parlé il y a peut-être une histoire de contrat genre si le jeu marche c'est Yé qui s'occupe de la suite ou un truc comme ça c'est possible aussi qui gère la suite c'est possible qu'il y ait des arrangements on en sait rien alors après c'est vrai qu'Yé s'investit beaucoup dans l'amélioration de son image en ce moment ils en ont reparlé des petits achats intégrés dans certains jeux Battlefront moi je joue à Galaxy of Hero je sais qu'il y avait des achats intégrés où les revenus étaient intégralement reversés à des associations caritatives donc visiblement ils souhaitent s'investir là-dedans c'est le prolongement et donc ça va se matérialiser comme tu le disais par un premier jeu qui est donc Phi on n'a pas forcément appris quand on voit les images là si ce n'est qu'il serait poétique comme la plupart des jeux indépendants de toute façon quand on nous présente ces derniers temps donc il sera poétique axé sur la musique alors on nous a parlé de différentes chansons on apprendra les chansons de différentes races il faudra éviter les silent one qui n'ont pas de chansons en gros les gentils ont chacun leur petite chanson les méchants n'ont pas de chansons on avait qu'un système de sonar où en fait tu émettais des sons comme ça sans doute pour retirer les bestiocs autour de toi et tout c'est vrai qu'après en termes de gameplay on ne sait pas exactement ce que ça a donné on ne savait même pas si c'était un monde créé de façon procédurale ou pas c'était la question qu'on pouvait se poser parce que visuellement ça me semble faisable que ce soit créé de façon procédurale mais est-ce que c'est le cas ou pas je n'en sais rien c'est mignon c'est mignon voilà c'est mignon avant de passer avant de passer à Bethesda on va faire un petit tour du côté de Mass Effect alors Mass Effect c'est simple il n'y a pas eu d'information à peu de choses près ils vous ont montré histoire de non la conférence c'était pas génial le problème c'est qu'ils nous ont ils nous ont refait le coup d'il y a deux ans oui en plus sur Mass Effect c'est un petit coup de gueule quand même il y a deux ans ils nous annoncent ils n'avaient pas grand chose à montrer sans doute ils nous annoncent qu'ils vont nous montrer du Mass Effect 4 tout le monde est aux anges ils nous montrent un making of où on ne voit concrètement rien bon soit le jeu était très peu avancé dans son développement là cette année ils nous disent qu'ils vont nous montrer tout mais dès le début de la conférence ils nous disent on ne cache rien c'est une conférence nouvelle génération on montre absolument tout ce qu'on a à montrer tout dans nos studios et pourtant Mass Effect étant quand même annoncé début d'année 2007 officiellement 2017 je ne sais pas ce que j'ai dit mais il me semble du 2017 vous aviez compris étant annoncé début 2017 il doit quand même être à un stade assez avancé de développement du moins j'espère parce que sinon je regardais comment ils ont écorché ton nom mais c'est normal ils ne l'avaient pas à l'écrit donc ce n'est pas que leur faute ça fait pareil mais voilà concrètement si le jeu n'est pas montrable aujourd'hui je m'inquiète un petit peu sur la date de lancement de 2017 puisqu'effectivement ils ne sont montrés qu'un making of encore une fois c'était un petit peu frustrant pour tous les fans qui attendaient cette E3 depuis un moment et attendaient d'en voir un petit peu plus d'autant qu'ils ne nous ont annoncé aucune information originale ils ont annoncé qu'on allait pouvoir explorer la galaxie vous serez libre ça se passera très loin de l'univers de Shepard ceci dit les fans qui souhaitaient voir des personnages courir étaient très satisfaits on a vu beaucoup de personnages courir on a vu un nouveau vaisseau aussi donc bon quelques petites choses mais c'est extrêmement light cela dit on a quand même pu avoir une petite interview du directeur de cette vidéo qui est disponible sur le site on l'a déjà mise elle a été mise juste avant ce journal qui n'est pas forcément ultra riche en informations mais bon vous pouvez aller la voir tout de même il y a quand même quelques petits points abordés notamment les compagnons les interactions qu'on pourrait avoir avec eux qui apparemment sont vraiment au coeur du jeu comme dans Mass Effect 2 pour pouvoir avoir des vraies interactions des vraies relations poussées avec ses compagnons il a été fait mention aussi du multi brièvement qui n'avait pas forcément été évoqué jusqu'à présent donc globalement il devrait être assez proche de ce qui se faisait dans Mass Effect 3 donc avec un petit peu plus d'éléments de personnalisation etc ils ont poussé un petit peu plus la chose mais ce sera assez proche de ce qu'il y avait dans Mass Effect 3 donc voilà ça c'est une petite information qu'on a pu avoir dans ce genre donc je vous invite à aller là on va pas dire non exactement donc n'hésitez pas à regarder le reportage qui est actuellement sur le site en accroche en plus donc voilà vous pouvez pas le rater aller sur le site c'est présent on va s'arrêter avec Electronic Arts ce qui devrait ravir Panda on va pouvoir maintenant attaquer Bethesda qui est déjà un peu plus dans ses eaux et pas du tout dans les miennes parce que pour le coup Bethesda je connais que deux jeux d'abord Dishonored 2 alors ça a pris une grosse part de la conférence Bethesda on a vu un petit trailer au début et puis après une grosse séquence de gameplay commentée en live donc ça a duré bien une bonne vingtaine de minutes et c'est en gros le jeu de cette fin d'année pour Bethesda on rappelle qu'il est prévu pour le 11 novembre Bethesda compte beaucoup sur ce Dishonored 2 avec un succès on va dire d'estime pour le premier qui a pas mal marché mais qui a pas été un gros carton comme peut-être espéré financier voilà qui a pas été peut-être le gros carton comme espéré par Bethesda mais il faut dire que le premier a quand même une image très qualitative les joueurs maintenant savent que Dishonored c'est quand même du très lourd du très bon donc je pense que le 2 peut mieux marcher que le 1 surtout que les images qu'on a vu le trailer étaient quand même assez impressionnantes et les images aussi la longue phase de gameplay était plutôt très 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 convaincante ça rend super bien et donc avec l'aspect un petit peu le mélange des genres de Dishonored donc on peut aborder l'aventure de différentes manières on peut l'aborder de manière un petit peu plus action de manière un petit peu plus discrète de manière qui avait déjà dans le 1 et ça c'est super intéressant parce que chaque type de joueur peut trouver son compte à Dishonored quand tu joues au premier Dishonored tu étais bourrin ou tu étais... quand je jouais au premier je mixais un petit peu les deux c'est à dire que parfois j'y allais de manière bourrine un petit peu pour voir que ça allait donner je me faisais la plupart du temps démonter donc je suis très rapidement passé à l'aspect un petit peu plus discret et c'était vraiment un très bon jeu qui avait aussi on le voit d'ailleurs sur les images du 2 une patte graphique un petit peu un petit peu particulière vraiment il y a une âme il y a vraiment une âme dans Dishonored il a un vrai style on voit Dishonored on sait que c'est Dishonored voilà là vous voyez les images on voit il y a une patte et ça c'est quand même assez enfin il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas ça pour une licence et voilà ça au moins c'est une âme ça j'aime moi oui juste un petit mot vite fait parce que je ne suis pas non plus un gros gros spécialiste de Dishonored j'ai fait le premier je ne l'ai pas terminé je confesse notamment parce que justement tu parlais de cet aspect cette dualité on va dire entre l'infiltration et l'approche un petit peu plus bourrine et je trouvais que c'était pas assez comment dire enfin il y avait vraiment une approche qui était favorisée par rapport à l'autre si on prenait la poche bourrine le jeu nous la faisait payer clairement oui c'est vrai on se faisait démonter on se faisait démonter après je me disais que c'était moi qui n'étais pas assez bon mais voilà il y avait des conséquences après qui obligeaient quasiment à passer par l'approche furtive après dans l'épisode 2 ils ont bien axé en fait leur conférence notamment quand ils parlaient du gameplay sur la verticalité donc apparemment on va beaucoup plus utiliser la verticalité monter sur les immeubles machin c'est pas Assassin's Creed mais on se comprend là peut-être que cette verticalité va favoriser encore plus le côté comment dire infiltration infiltration parce que tu pourras vraiment esquiver passer à gauche à droite etc mais peut-être aussi que ça va aider le côté bouvin parce que peut-être qu'en arrivant par au-dessus pour les ennemis ou quoi que ce soit tu auras plus de possibilités d'esquiver d'attaquer de loin de piéger les ennemis ou ce genre de truc peut-être aussi qu'on pourrait avoir une approche intermédiaire c'est-à-dire essayer de trouver un chemin où il n'y a pas trop de gardes mais avoir le droit de les tuer quand même et pas être obligé de les déplacer dans la poubelle pour que les rats ne les mangent pas après en gros avoir le choix entre l'esquive totale trouver un moyen de n'avoir à tuer que 3 gardes ou brouiner et tuer 40 gardes c'est là-dessus aussi et que moi personnellement je vais l'attendre largement mais en tout cas c'est un jeu que vous attendez en sachant qu'on pourrait y jouer deux personnages Emilie qu'on a beaucoup vu dans le trailer et Corvo qui était le héros du premier en plus et qu'on a la date on l'a dit 11 novembre c'est le Void Engine qui est le moteur pour Disney World 2 c'est fait on a eu Quake Champions aussi alors qu'était sans doute l'annonce la moins attendue on va dire de Bethesda en tout cas mais effectivement Quake Champions qui est le retour de Quake cette série hantée d'éluvienne qui va revenir avec un jeu particulièrement axé e-sport oui donc par définition je vais avoir du mal à en parler je sais je sais parce que bon Quake je t'avoue que bon j'ai pas forcément énormément joué l'e-sport c'est pas forcément non plus ce que je connais le mieux mais ça reste une formule qui marche actuellement Bethesda n'a pas forcément un gros pied dedans donc ils essayent de s'y mettre c'est en toute logique il y a tellement voilà il y a Overwatch il y a tout ça qui commence à sortir un peu partout il y a un énorme marché donc c'est clair que ne pas être dedans on a vu aussi il y est on en a pas parlé mais il y est dans sa conférence a beaucoup parlé d'e-sport pendant au moins 10 minutes voire un quart d'heure donc ça prouve qu'encore une fois c'est une manne au moins financière pour les éditeurs de se lancer dans l'e-sport mais moi je me demande si le nom de Quake parle aux jeunes joueurs je suis pas certain je le crois pas mais avant il faut savoir qu'on disait Quake-like pour désigner un FPS donc c'est quand même une licence qui est quand même assez costant puisque bien sûr ce Quake est un fast FPS à la Quake donc c'est pas du Battlefield dans la façon dont tu manies ton personnage on est plus proche de Doom qui vient de sortir aussi il n'y a pas si longtemps que ça donc ouais effectivement ça parle peut-être sans doute à un type de public qui est encore là qui a joué après à tous les fast FPS qui sont arrivés par la suite on avait encore Hard Reset qui ressent Red X et tout machin il y a un public fast FPS quand il arrive est-ce qu'il est constitué de nouveaux jeunes qui s'y sont mis ou d'anciens qui sont encore là peut-être ceux qui ne connaissent pas bien Quake et que tu disais fast FPS ceux qui sont habitués à des FPS un petit peu plus là entre guillemets vont certainement être un petit peu surpris enfin je ne sais pas s'ils ont repris un petit peu le gameplay des anciens Quake mais c'est vraiment très très rapide c'est très il faut avoir du réflexe sur Quake je pense qu'ils en fait s'ils appellent le truc Quake Champions et qu'on se retrouve avec un truc tout mou du genou j'espère ça me paraît compliqué mais surtout c'est un jeu e-sport qui est quand même mou du genou ils vont trahir à la fois l'e-sport et à la fois les origines de Quake donc ça me paraît compliqué non moi je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire un mélange entre un mix entre les anciens joueurs de Quake donc avec le nom Quake pour essayer de les amener sur ce nouvel épisode et lui apporter une dimension e-sport pour essayer d'attirer les nouveaux joueurs qui sont attirés par cet aspect là des jeux maintenant donc ça peut être une formule qui fonctionne après tout avec ce genre de jeu je pense que ça peut correspondre en sachant que dans le trailer juste avant le trailer de Quake il y a eu une espèce de petit petit texte qui est passé très rapidement qui parlait d'un Wolfenstein New Colossus on ne sait pas encore quoi que ce soit donc c'est teasing et tout on a fait une news sur le site donc n'hésitez pas à aller voir la news qui en parle parce que de toute façon on ne sait rien de plus donc ça a l'air d'être clair je ne vais pas vous vendre du rêve il n'y en a pas on va passer à un autre jeu le retour d'un jeu que l'on connaît très bien puisque ça a été un des gros jeux de ces dix dernières années c'est Skyrim qui revient dans une Special Edition ouais une version qui va se mettre un petit peu au bout du jour qui va un petit peu essayer de rattraper le retard qu'on peut prendre les versions console sur la version PC avec tous les modes qu'il y a eu fait par la communauté qui changeait complètement le jeu il faut dire ce qu'il y a donc ils vont sortir cette nouvelle version sur PS4 One et qui va être disponible aussi pour les joueurs PC qui avaient déjà le jeu de base plus tous les DLC donc avec un accès au mode pour les joueurs console un petit peu comme on avait sur Fallout ça a déjà été mis au point là-dessus donc voilà ça va permettre un petit peu de le mettre à jour pour prolonger sa durée de vie en attendant autre chose parce qu'on n'a pas eu de Elder Scrolls VI comme certains pensaient donc ça va essayer de on va dire de faire le tampon entre Skyrim et l'annonce c'est un peu ça ça peut aider certains joueurs qui n'auraient pas encore à le découvrir ce qui est déjà bien sûr les nouvelles plateformes parce que bien sûr il y a beaucoup de gens qui ont acheté des PS4 mais tous n'avaient pas spécialement de PS3 d'Xbox One ou de PC et moi j'attends vraiment de voir sur PC comment ils vont se débrouiller pour faire un jeu aussi beau que ce qu'on avait via les modes et ça je ne sais pas si ils vont y parvenir parce que les screens pour l'instant qu'on a vu sur la version Xbox One il me semble sur les screens de la prochaine version de Skyrim ne sont pas non plus d'une qualité équivalente à ce qu'on avait pu voir sur PC avec les modes le problème qu'ils ont c'est que les modes en règle générale sont faits par des joueurs hardcore qui ont des PC hardcore et qui n'ont pas forcément un souci à avoir en termes de performance alors que Bethesda en sortant une version remasterisée de Skyrim forcément on est obligé de prendre en compte des machines un petit peu plus modestes que les modeurs donc je pense qu'ils vont avoir du mal à avoir un rendu aussi beau que ce qu'on pouvait avoir sur certains modes et justement est-ce que vous êtes client pour ce genre de version remasterisée sur Skyrim par exemple moi personnellement quand j'ai joué à un jeu original je joue rarement à remasteriser après c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas joué à l'original principalement enfin mon cas est particulier parce que j'ai un PC qui fait tourner Skyrim avec pas mal de modes donc j'ai pas spécialement d'intérêt à prendre cette nouvelle version après pour quelqu'un qui avait un PC un petit peu plus modestes et qui a une console à côté et qui n'avait pas du coup Skyrim qui n'avait pas forcément pu essayer les modes oui il peut le prendre sur sa nouvelle console pour avoir un Skyrim un peu plus beau s'il n'avait pas les DLC après tout ça peut être l'occasion de les faire pour découvrir de nouvelles choses dans Skyrim donc je pense qu'il y a quand même un public après c'est pas forcément mon cas mais je pense qu'il y a un public moi je n'avais pas fait les DLC je suis plutôt client de ce genre de remaster ça permet de voir les DLC et on a d'ailleurs fait un sondage aujourd'hui sur Twitter pour savoir un petit peu si les gens étaient intéressés par ce Skyrim et les gens ont répondu vous pouvez y aller sur JVcom et puis le support des modes sur console qui va bien sûr bien intéresser les joueurs console du moment que ça tourne c'est la question c'est une autre histoire c'est une autre histoire Fallout 4 alors Fallout 4 qui est revenu non pas pour nous parler d'intexé ou que ce soit mais pour le support HTC Vive en l'occurrence donc Bethesda sous son label Bethesda VR il commence à se casse dedans il faut savoir qu'il y a aussi Doom en HTC Vive est-ce que ça vous excite oh là le fait d'avoir de la VR pourquoi pas le fait d'avoir une compatibilité avec un seul casque ça peut être plus discutable c'est la question c'est que c'est vrai que ça va un peu lancer la guerre qui existe déjà un peu entre Oculus et HTC Vive à partir du moment où il y a des jeux qui sortent sur l'un et pas sur l'autre le problème c'est que voilà des joueurs qui ont déjà fait leur choix sur l'Oculus peuvent se sentir lésés c'est un problème voilà après quel accord il y a derrière je l'ignore je ne sais pas si c'est un accord fixe si ça changera si ça évoluera plus tard si éventuellement il y aura une sortie suite à la gronne de certaines personnes peut-être on ne sait pas ou alors je ne sais pas je ne sais pas c'est possible je ne sais pas ce qui peut se passer mais voilà en l'état je pense qu'il y a certains joueurs qui vont être un peu frustrés de ne pas pouvoir utiliser leur casque payer assez cher quand même pour Fallout donc voilà pour moi ce n'est pas forcément une super nouvelle que ce soit exclusif au HTC Val moi je vais peut-être en faire hurler certains mais je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt de sortir ce genre de jeu sur VR parce qu'on y a joué c'est pas compatible enfin ça ne va pas avec bah ouais on va pouvoir regarder autour de soi ouais super mais en fait il n'y aura rien de plus enfin je trouve que ça ça dépend à quel point ils vont travailler les commandes pour qu'elles soient utiles avec les deux et puis je crains aussi beaucoup le motion sickness c'est-à-dire que Fallout c'est fait pour faire des parties assez longues on peut faire des parties de plusieurs heures sur Fallout plusieurs heures avec le casque plusieurs heures à regarder autour de soi comme ça et tout moi perso je ne vois pas l'intérêt le problème ce qu'on avait vu effectivement c'est qu'en général les jeux qui vont marcher sur VR sont des jeux qui ont été conçus pour la VR ce qui n'est pas le cas de Fallout qui est un jeu qui a été conçu pour la console basique et qui est réadapté en VR souvent c'est moins compatible et effectivement il peut y avoir des choses comme le motion sickness surtout quand on joue longtemps quand on joue longtemps le jeu n'est peut-être pas fait pour ça motion sickness c'est des sensations de nausée c'est des maux de tête des choses comme ça que certaines personnes ont quand elles jouent quand elles jouent à la réalité virtuelle pas mal de personnes pas mal de personnes dont moi j'avoue que je ne suis pas sujet à ça mais pourtant la première fois que j'ai essayé l'Oculus Rift je me suis senti mal je vois l'heure je vais demander confirmation à ma réagie on va peut-être lancer une petite page de pub on a encore un quart d'heure ah oui il n'y a pas de pub du tout pendant l'émission du coup comment on fait nos rebelles maintenant j'étais persuadé qu'il y avait une pub toutes les demi-heures c'est pour ça on va tant mieux on va continuer tranquillement sur Bethesda avant d'arriver à ton point social dans 5 petites minutes et on va finir le dernier point qu'on avait vu sur Bethesda c'est pour Prey bien sûr qui revient non pas avec Prey 2 non mais avec un reboot avec un reboot de Prey mais alors après je ne sais pas exactement comment il se positionne c'est assez spécial parce que Prey 2 était en développement il a changé de développeur en cours de route pour que ça devienne Arkane donc les développeurs de Dishonored puis il a été annulé puis on nous annonce un nouveau Prey développé par Arkane je ne sais pas je ne sais pas s'ils vont reprendre les bases de Prey 2 qu'avait à mon avis ils n'ont pas travaillé dans le vide total pourtant quand il a été annulé ça a été annoncé que les bases n'étaient pas bonnes donc il fallait tout reprendre depuis le début donc je ne sais pas s'ils reprennent vraiment tout depuis le début s'ils reprennent tout depuis le début à quel point est-ce que le développement d'un jeu comme Prey est compatible avec celui d'un autre comme Dishonored 2 je ne sais pas parce qu'on ne nous a pas annoncé de date bien évidemment mais il est possible qu'on n'entende pas parler tout de suite je pense de ce Prey si c'est Arkane qui est dessus Arkane ce n'est pas non plus le plus grand studio de tous les temps en termes de main d'oeuvre on va dire après peut-être qu'ils ont été agrandis pour l'occasion c'est fort possible mais après dans ce cas-là c'est le genre de truc on est toujours obligé de se demander ouais mais dans ce cas-là ça veut dire quoi Arkane parce qu'ils ont recruté que d'autres gens que les gens principaux d'Arkane qu'on connaît étaient sur Dishonored c'est une autre équipe qui fait Arkane qui fait auprès d'eux donc du coup Arkane ne veut plus dire Arkane dans un sens caritatif parce qu'on ne sait pas nécessairement les mêmes personnes après on peut être surpris de ce choix parce qu'un reboot auprès d'un seul enfin après un seul volet ça fait un peu enfin bon bref mais je pense que c'est un bon choix parce qu'en fait la première version de prêt n'avait pas super bien marché en termes de vente et donc le fait de reprendre à zéro entre guillemets prêt ça peut amener des joueurs à découvrir sa puissance avec ce reboot tu penses que c'est la raison principale du fait de ne pas avoir fait un pré 2 je pense que c'est un bon choix de ne pas avoir fait un pré 2 parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué au 1 qui allaient peut-être se dire ouais il faut peut-être avoir joué au 1 pour faire le 2 donc là je pense que c'est ouais je pense que c'est plutôt judicieux pour une fois faire un reboot et judicieux après ça change quelque chose concrètement sur le titre du jeu sur ça change sur le scénario peut-être ça change sur le scénario un petit peu mais après je pense pas que ça change d'un point de vue il y a des joueurs quand même qui n'aiment pas beaucoup prendre une série en cours et je pense que ouais ils se sont peut-être dit bah allez on va reprendre à zéro vu que le premier n'avait pas beaucoup marché en sachant qu'il y a Chris Avalon sur le jeu aussi Chris Avalon que l'on connaît notamment pour des RPG il était sur Fallout 2 sur Pillars of Eternity du coup est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup plus d'éléments RPG dans ce pré 2 c'est pas impossible de près ou de loin c'est pas impossible j'ai voulu laisser un petit silence histoire de te laisser tout seul mais voilà il est daté 2017 il était daté 2017 je l'ai daté il est daté après 2017 ça me paraît surprenant ça peut vous dire décembre et on va le repousser à dernière minute ils ont forcément deux équipes c'est pas un jeu qui va être développé en un an ils ont forcément deux équipes dessus après voir la taille de cette équipe s'ils arrivent à gérer les deux projets qui sont quand même des projets assez costauds quand même de front donc à voir comment ils vont gérer ça c'est la grande question qu'est-ce que vous avez pensé au final de la conférence Bethesda déjà il y a Bethesda est-ce qu'il y a une conférence qui est ressortie pour vous personnellement ? bah ressortir dans le bien ou dans le mal ? c'est la vraie question est-ce qu'il y a un truc où tu te dis celle d'IE m'a déçu concrètement celle de Bethesda j'ai trouvé sympa sans pour autant je crois que c'est le cas de beaucoup de gens sans pour autant que ce soit la conférence voilà on parle beaucoup sur les E3 depuis quelques années du facteur waouh je ne l'ai pas eu il n'y en a pas eu ni dans l'une ni dans l'autre après la confier c'était une conférence je pense qui était très convenue il n'y a pas eu forcément de choses tu t'es dit ouais super tout était attendu quasiment on avait pratiquement prédit avant la conférence tout ce qui allait s'est passé il y a la discussion qu'on a eu avant on avait prédit tout ce qui allait s'est passé on avait des choses en plus on avait dit que Star Wars il n'y avait pas de chance qu'ils montrent quelque chose c'est exactement ce qui s'est passé après Mass Effect ils ont rien montré le seul truc qu'on s'est planté c'est que Mass Effect on pensait qu'ils avaient montré quelque chose une conférence très très convenue très attendue pas mauvaise en soi mais ouais voilà et Bethesda peut-être un petit peu je l'ai trouvé un petit peu meilleur un petit peu meilleur mais parce que bon les jeux me parlaient plus aussi donc c'est peut-être ça mais pas non plus pas non plus de quoi faire les faits voir non il n'y a pas d'effet voir il y a des jeux qu'on n'attendait pas forcément après on se doutait un petit peu qu'il allait peut-être revenir sur le vent de la scène mais c'était pas un jeu qui était en développement depuis plusieurs années comme Mass Effect et sur lequel on ne montre rien tu vois c'est ce que je veux dire donc voilà moi je trouvais la conférence Bethesda meilleure la conférence EA moi je serais plus négatif je la trouverais quasiment inquiétante parce que EA annonce vraiment j'y reviens mais vouloir tout nous montrer et ils nous ont rien montré donc s'ils n'ont rien d'autre que ça moi je trouve ça inquiétant voilà sachant qu'on n'a rien vu du Need for Speed aussi de l'année prochaine enfin voilà il y a beaucoup de choses peut-être qui manquent sur la conférence EA après est-ce qu'ils font une conférence à la Gamescom je ne sais plus je ne sais pas s'ils en ont parlé ou pas donc peut-être qu'ils auront des trucs à montrer à la Gamescom par exemple s'ils font une conférence ils en ont déjà fait donc pourquoi pas on va repartir vers toi mon cher mon cher Panda parce que tu viens de nous faire un petit peu le point social en cette pré pré E3 parce qu'on rappelle qu'officiellement l'E3 n'a pas commencé il y a déjà des conférences ce sont des pré des conférences pré E3 l'E3 ne commence que demain est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de Twitter Snapchat et tout parce que vous pouvez suivre cette année l'E3 aussi sur nos réseaux sociaux on va commencer peut-être par Periscope sur le Periscope de jeuxvideo.com on vous montre les coulisses de l'événement les coulisses de l'E3 depuis Los Angeles les coulisses depuis ici et la première chose qu'on va vous montrer ce sont les munitions nécessaires à la réalisation des émissions parce qu'il faut bien manger alors je découvre la vidéo aussi j'ai peur pour tout le 3 on a besoin de ça alors regardez un petit peu c'est ça que je voulais montrer ah je suis navrée pour ceux qui font le ramadan désolé désolé excusez-moi pourquoi j'ai rien vu de tout ça c'est exactement ce que tu veux dire excusez-moi je suis vraiment navrée on va manger très équilibré sur cette E3 je soutiens à Fred je les ai vus mais la bouffe que là j'ai entendu la voix de Mywin je pense que je vais aller la voir exactement et savoir où est-ce qu'elle a caché ça parce que tu t'es planqué parce qu'on sait que tu as tout bouffé oui mais c'est normal je bosse j'ai faim c'est la base dans la nuit donc c'était on en a parlé les conférences EA et Bethesda nos envoyés spéciaux étaient sur place et il fallait d'ailleurs beaucoup de patience pour accéder aux salles de conf on va peut-être voir une petite vidéo qui nous montre la file d'attente sur la conférence c'est un inside c'est ça ? ouais on a la musique c'est notre musique c'est à 30 secondes c'est l'épisode de l'inside 3 2016 je suis avec mon petit 87 et Penta qui étaient sur place ils sont magnifiques ils font des périscopes sur place c'est vrai que les files d'attente sont toujours grosses ah bah là c'était c'est assez costou c'est que des personnes invitées regardez ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ah bah ouais non ça ressemble souvent ça ça ressemble presque à Disneyland en fait c'est quand même un peu moins bien d'organiser parce que je me rappelle qu'on était quand même à l'intérieur normalement sur les trois quarts des conférences c'était pour Bethesda ouais la conférencier c'est quand même assez impressionnant ouais 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 non non c'est quand même assez impressionnant souvent tu morfles sur les attentes de conférences parce que des fois tu peux rester là-dedans deux heures bah ça montre aussi que l'E3 reste un événement reste un événement majeur j'en suis malgré voilà ce qu'on peut entendre lire ici et là comme quoi il est un petit peu en perte de vitesse parce que les éditeurs maintenant font leur communication sur les réseaux sociaux ça tombe bien parce qu'on est sur le point réseaux sociaux mais voilà l'E3 reste un événement majeur et qui attire encore beaucoup de monde visiblement alors on s'est amusé aussi à regarder les jeux qui avaient le plus fait réagir sur Twitter et le premier le jeu qui a le fait le plus réagir pour l'instant en ce début de 3 c'est pas très surprenant c'est Battlefield avec plus de 36 000 tweets qui ont été faits sur le hashtag Battlefield 1 suivi de suivi de qui ? il faut qu'on devine ? tu me l'as dit tout à l'heure un petit indice c'est un RPG Skyrim ? Skyrim suivi de Skyrim qui a fait aussi beaucoup réagir sur Twitter alors qu'on n'avait rien ouais mais c'est Skyrim ça aurait pu être Dishonored 2 ça reste un jeu qui est énorme mais en 3ème position on a justement Dishonored 2 qui arrive avec 14 000 tweets suivi de Prey avec 4 700 tweets et de Mass Effect à 4 500 donc voilà les 5 jeux qui ont le plus fait réagir pour l'instant en ce début de 3 on a Battlefield Skyrim Dishonored Prey et Mass Effect en sachant que faire réagir c'est pas nécessairement bien si ça se trouve pour Mass Effect c'est que les gens qui ont relayé les hashtags officiels sur ces titres là tout à fait il y a des chances que ce soit à cause de ça c'est marrant que FIFA 17 n'y soit pas FIFA n'y est pas en sachant la popularité de FIFA 17 surtout en France c'est les tweets monde c'est toutes les personnes qui utilisaient les hashtags parce que FIFA 17 c'est quand même une sacrée licence on va dire et je suis étonné qu'il n'ait pas fait plus réagir d'autant qu'on a l'arrivée quand même d'une feature qui n'existait pas dans la série avant c'est pas des petits jeux qu'on a devant non plus je veux dire non mais tu vois que Prey j'ai rien contre Prey mais que Prey fasse un meilleur chiffre que FIFA 17 en tout cas sur Twitter etc ça montre que les gens ont une nouveauté parce que c'est pas vraiment une nouveauté c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait énormément il y a un minimum de surprises peut-être pour certains ça fait plus réagir qu'un FIFA qu'on de toute façon on attend on sait qu'il va être là donc peut-être que les gens n'ont pas non plus énormément de choses à dire sur FIFA non non c'est fort possible c'est dommage alors on continue ce soir il va y avoir Nintendo qui va commencer à faire son stream et on a Monsieur De Rive un de nos envoyés spéciaux sur place qui a repéré la voiture qui allait amener Mario et Link sur l'event Nintendo donc il nous a tweeté cette petite photo c'est un montage c'est un montage donc là on ne les voit pas parce qu'ils y vont tout à fait incognito on aurait dit un corbillard le truc je sais pas si c'est bon signe pour Nintendo c'est une conférence ils arrivent en corbillard toujours sur Nintendo Nintendo a aussi diffusé un nouvel artwork sur le prochain Zelda qui fait beaucoup réagir sur le net on va peut-être le voir qui est quand même assez assez joli ils savent faire chez Nintendo pour faire monter un petit peu le buzz sur le prochain Zelda que tout le monde attend avec impatience il y a un truc que j'ai vu que j'ai repéré sur les différents artwork qu'on peut laisser bon déjà là on voit une vue générale qui est plutôt magnifique mais on voit toujours Link de très très loin et ça me refait toujours penser à la rumeur comme quoi peut-être qu'on pourrait choisir le sexe de Link au début du jeu c'est quelque chose qui a été dit une rumeur qui vole et ça fait deux fois qu'on voit Link de très très loin assez pour ne pas pouvoir décrire juste à ton visage si c'est un homme ou une femme c'est le cas encore sur cet artwork et le précédent c'était aussi le cas l'artwork était vu du moins le visage m'avait un peu plus fin que d'habitude on va dire c'est vrai qu'il a un visage assez androgyne de toute façon il a un visage assez androgyne de toute façon mais du coup j'étais en train de me dire si ça se trouve si ça se trouve cette rumeur pourrait être vraie etc je ne sais pas ce que tu en penserais d'un Link ça je ne changerais pas ma façon de jouer radicalement mais pour tout pourquoi pas un petit peu de diversité ne fait pas de mal en plus ce n'est pas compliqué à faire pour Nintendo vu qu'en termes de voix on ne peut pas dire qu'il y a énormément de voice hitting juste les petits cris quand tu donnes des coups d'épée ou ce genre de trucs donc voilà ce n'est pas le plus compliqué à faire à faire on va dire n'est-ce pas mon cher Les Paul que l'on voit en gros plan actuellement qu'il est beau qu'il est magnifique et on va peut-être terminer par un tweet d'un Canadien qui a beaucoup fait réagir hier soir en gros je ne sais pas si on peut le voir voilà il nous dit quand FIFA a un mode histoire et qu'au Street Fighter 5 tu n'en as pas un petit troll un petit troll c'est le pratique en sachant effectivement c'est vrai que ça fait bizarre en sachant que Street Fighter 5 va avoir un mode histoire qui va débarquer j'ai fait une vidéo dessus donc n'hésitez pas à regarder ça j'ai fait un Gaming Live qui est sorti la semaine dernière si je ne m'abuse et le mode histoire va débarquer la fin juin on aura certainement la date exacte pendant la conférence Sony puisqu'on sait qu'en termes de console en tout cas Street Fighter 5 a une exclusivité avec la console Sony donc à mon avis c'est là que va être fait cette annonce vu que pratiquement toutes les annonces de Street Fighter ont été faites pendant les conférences Sony ces deux dernières années donc il y a des chances qu'on ait la date du mode histoire de Street Fighter 5 qui ma foi semble plutôt classique il a la qualité d'exister et d'être gratuit encore heureux puisqu'il aurait dû être avec la sortie il a comme défaut d'être assez classique on va dire dans ses combats et ce genre de choses et donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Facebook Twitter Snapchat Instagram Periscope donc vous cherchez à JVcom et réagissez sur le 3 MSN je crois qu'on est dessus aussi réagissez sur le 3 avec le hashtag Caramelle Caramelle on est là le hashtag E3JVcom pour réagir sur toute l'actualité E3JVcom qui était en top trend d'ailleurs depuis hier donc comme quoi vous êtes super nombreux à être dessus donc n'hésitez pas à continuer on essaye de répondre à mort et on en diffuse certains pendant les émissions on en diffuse certains pendant les émissions et il est à fond dessus aussi avec son équipe notre cher Panda donc voilà il va répondre il va vous faire des vannes complètement débiles c'est normal E3JV.com hashtag E3JeuxVideo.com ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter parce qu'il est 44 et donc dans une minute de toute façon c'est fini juste le temps de vous dire que par la suite après nous il va y avoir une émission Cheval de Troie où on va parler des TCG donc des jeux de cartes à collectionner que ce soit en format jeux vidéo ou en format physique est-ce qu'il y aura Hearthstone ? on va parler de TCG on va parler de jeux vidéo sans parler d'Hearthstone voilà mais il y en a il y en a plein d'autres derrière on a le Runscape aussi qui débarque on a vu encore hier Elder Scrolls Legends qui peut être assez intéressant c'est vrai que là ça commence vraiment à avoir un boom les TCG ces derniers temps on a Runscape qui est super intéressant je pense que t'as regardé toi qui aimes pas mal les TCG j'ai regardé une vidéo et ça a l'air vraiment sympa il y a les rumeurs sur jeux de cartes Gwent aussi The Witcher The Witcher que j'ai bien aimé d'ailleurs The Witcher 3 ce jeu de cartes j'ai bien aimé c'est désirant un très bon sujet en tout cas n'hésitez pas à regarder ça nous on va se quitter là dessus en tout cas tout de suite pour nous restez sur la chaîne et puis continuez à suivre n'oubliez pas qu'à 19h ce soir il y a la conf Xbox j'ai un doute sur l'heure à 22h il y a la conf Ubisoft c'est 18h30 Xbox c'est 18h30 la conf Xbox de son on prend l'antenne dès 18h donc n'hésitez pas à venir 21h conf PC qui sera pas sur cette chaîne qui sera sur la chaîne événement parce qu'elle se passe à peu près en même temps que la conf Ubisoft et risquez de déborder sur la conf Ubisoft qui est à 22h et n'hésitez pas à venir dès 21h et Sony qui est à 3h du matin donc si vous restez jusqu'à 3h du matin c'est bien n'hésitez pas à venir dès 21h pour la conf Ubisoft parce qu'on fera une pré-conférence on parlera un peu de tout ce qu'il y aura dedans et la conf Sony où pareil on fera une pré-conférence dès 2h du matin en sachant qu'la conférence Sony dure 2h donc elle finit à 5h du matin et on sera dans un état lamentable rien que pour ça il faut que vous restiez merci à tous et à tout de suite ciao 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 ciao